salut à tous on est sur la phase 2 au niveau de la confection des joints de placo dans l'épisode juste avant on a collé les bandes au plafond et on a fait les joints acryliques sur les bords avec ce qui me restait d'enduit j'avais comme j'avais commencé à combler j'avais même fini de combler les trous de vis mais tu vois comme en fait mon enduit était trop liquide ça a fait des trous en fait je sais pas si tu les vois bien en plus on les voit pas mais bon à la lampe rasante on les voit ça a fait des trous du coup ça a pas marché donc ce que j'ai fait moi j'ai tout repensé en fait déjà au niveau de mes vis et là maintenant ce qu'on va faire on va passer la couche ici par dessus je sais pas comment ça s'appelle ça l'enduit qui passe qui recouvre en fait la bande et on va venir combler le bord à main ici en fait là et là donc en gros c'est la deuxième passe une passe de recouvrement bande de recouvrement qui va venir lisser en fait compléter combler ici passer par dessus la bande combler le bord arrondi voilà donc moi pour ça ce que j'utilise j'utilise du pr4 ce type là de produit pourquoi juste parce que j'ai vu faire pas mal de professionnels ils font avec ça donc moi je fais pareil j'avais aussi du pr8 donc j'ai pris aussi un petit peu du pr8 en fait 4 8 c'est surtout la durée d'utilisation le pr4 tu peux faire à peu près à trois heures d'utilisation c'est ce qui marque sur l'emballage le pr8 je sais pas mais c'est plus long le pr8 ce serait plus pour les gens comme moi les amateurs qui sont pas vraiment pressés par le temps et qui du coup justement ont besoin de temps pour faire leur leur bande de recouvrement correctement les pros ils prennent plutôt des trucs à prise rapide parce que tout ça il faut que ça aille vite pour qu'ils puissent avancer dans le chantier moi je m'en fous je fais chaque fois je fais une passe par par jour une passe pas qu'une demande mais une passe par jour c'est à dire que hier j'ai fait les bandes aujourd'hui on fait les bandes de recouvrement si j'ai le temps parce que je me prends un peu tard et demain on fera un enduit de finition voilà allez c'est parti on y va je commence à malaxer l'enduit le paire 4 et je te montre tout de suite comment je fais j'ai un malaxer donc je le fais avec parce que je m'en sers moi pour les enduits ragréages etc mais c'est pas obligé de faire avec un malaxer tu peux faire juste un embout moi je sais sur les perceuses ça marche aussi bien surtout pour le plâtre comme pour la raclette un coup t'as trop de charcuterie donc tu assiettes du fromage puis après tu restes du fromage t'as acheté de la charcuterie etc mais là c'est pareil tu mets pas assez d'eau t'en rajoutes puis après il faut plus de plâtre plus de l'eau plus du plâtre enfin il faut être humilien parce qu'à le moment où t'as trop d'eau si t'as plus de plâtre t'es dans la merde je reste tout de suite le malaxer à l'eau bon petit étudeau technique j'étais hier soir au montage je me suis rendu compte que le passage que j'avais prévu là il n'y avait pas de son en fait donc du coup je te le refais vite fait je te la fais pas à l'envers de toute façon ça a été tourné il ya un petit peu de temps quand même donc du coup je peux pas te remontrer parce que j'ai pas mal avancé quand même sur le reste donc par contre juste ce que je te disais c'est que par rapport aux outils en fait que j'utilise voilà si je quand j'ai commencé mes placo il ya quelques temps les premiers que je fais j'avais j'étais allé voir des sites des pros tout ça donc j'étais tombé sur le site de takayaka de pascal sur la vie de la chaîne youtube takayaka de pascal qui est c'est extraordinaire c'est un jointoyeur expert on va dire à mon sens donc plus qu'elle utilise ils utilisent que des couteaux endures un couteau américain après lisseuse large etc etc ça m'a l'air tellement simple comment de le voir faire j'ai acheté les mêmes outils finalement j'arrive pas j'arrive pas moi ce truc là je sais pas le manipuler c'est à dire que j'arrive le couteau américain je m'en sers pour tout ce qui est boule rebouchage de trous de vis etc etc ou pour manipuler un peu le plâtre mais après arriver à lisser moi avec ce truc là j'arrive pas pourtant quand tu le vois faire c'est super simple mais moi j'arrive pas après lui c'est un professionnel donc forcément il fait ça tous les jours c'est son métier donc un moment tu veux pas non plus d'improviser platiste jointoyeur maçon etc etc donc après je suis tombé sur la chaîne de solitaire 2a et lui il fait avec une grande lisseuse en fait ou un plateau à ce qu'on appelle aussi je l'ai ça déjà j'en avais déjà un que j'avais acheté pour faire mes endures à la chaux et j'ai pris ça et franchement en fait c'est nickel donc voilà du coup tout ça pour te dire que moi je n'utilise pas des outils de plâtrier classique en fait parce que de gens de foyer classique parce que j'en suis pas un malheureusement et je m'adapte en fait j'adapte avec les moyens du bord donc je fais quasiment tout joint de finition donc la couche de la deuxième couche celle qu'on va faire maintenant de remplissage en fait un des bords à mincie et les enduits à la fin de finition et la couche de finition je l'a fait je les fais avec la ma grande lisseuse dans la vidéo qui suit je parle au futur parce que c'est ce que tu vas voir maintenant mais moi je l'avais déjà fait je vais charger sur ma lisseuse et je lisse voilà allez c'est parti on y va à la grande lisseuse en fait et donc au plat toi c'est à dire que les gens ça me permet d'écraser plus mon enduit en fait parce que là j'ai remarqué il est plein de bulles je sais pas pourquoi je sais pas ce que j'ai fait j'ai du mal le malaxé je sais pas ce qui s'est passé bon bref peu importe et après du coup et ça me permet d'avoir vraiment une grande largeur tu vois je suis plus grand que la bande et après donc moi je l'applique directement avec la grande lisseuse tu vois regarde ce que je fais hop là je suis là alors j'en ai vu pas mal mais alors ils vont plus vite que moi forcément et tu vois ça permet de faire une petite boule là bien bien souple et après je l'écrase dessus d'accord alors le danger par contre c'est de trop appuyer parce que moi ça je m'en serre normalement quand je fais mes enduit à la chauve et mes stucs et du coup les stucs tu les serres tu les serres donc le danger là c'est de trop appuyer parce que le but c'est pas de faire un creux le but du joint c'est de faire quand même un léger bombé qu'on verra pas après derrière mais si tu fais un creux ça passe pas voilà et là tu vois hop je suis pile poil et moi je me sens un petit peu plus à l'aise avec la lisseuse après chacun sait comme il est comme ils se servent forcément mais tu vois de toute façon tu verras que quand je fais quand je fais la dernière passe là la passe de finition moi je la fais à la grande visseuse toujours je pense que je vais finir mes joints comme ça c'est pas mal bon là forcément je vais passer dans ce sens là puisque là c'est le croisement de mes deux balles oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501